Oui, bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous passez une magnifique journée. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le concept de conception de sites d'intérêt rapide. C'est un concept que nous avons lancé depuis un certain temps, qui nous aide de façon considérable à réduire le temps de développement. Donc, si vous êtes une entreprise, ce serait vraiment un plaisir pour moi de voir avec vous, à travers les différents étapes, comment vous pouvez utiliser notre approche pour créer des sites d'internet. Je vais vous présenter mon écran et je vais vous montrer comment je peux prendre un design HTML et convertir entièrement en thème WordPress, en utilisant notre approche que nous avons développée et en utilisant les outils qui sont à votre disposition. Nous allons de façon basique utiliser WordPress. Nous allons utiliser une extension qui s'appelle l'ACF Pro. Et nous allons aussi utiliser, bon, quelques langages de programmation, un langage de programmation qu'on appelle Tweet. Donc, c'est un langage de programmation assez simple que nous avons pu exploiter pour ce projet. Donc, si vous voyez mon écran présentement, comme il faut présenter le concept, ce que je veux faire, c'est que je vais aller en ligne, je vais télécharger au hasard un design HTML et je vais ensuite utiliser l'autre outil pour être en mesure de convertir ce design en thème WordPress. Donc, ça va permettre d'avoir une idée un peu assez globale de comment nous utilisons cet outil-là pour être en mesure de créer les sites d'internet. Donc là, je vais par exemple aller en ligne, je vais chercher Portfolio et je vais chercher Portfolio ou Strap. Bon, il y a plusieurs exemples que vous pouvez voir en ligne en tous les cas. Donc, si je vais sur le site Word of Free ou Strap, donc là, je vais cliquer par exemple là-dessus. Et à ce niveau, je vais, par exemple, choisir une Portfolio Design. Choisissons par exemple... Bon, prenons par exemple celui-ci. Ah non, là, c'est le même de là. Donc, je vais prendre une patrie, une patrie vraiment... Par exemple, ça. Alors là, je prends ça. Et déjà, si je n'ai pas fait live, donc je vois un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est un design, un simple design de Bootstrap qui est patrie. Donc, vous pouvez voir les différentes possibilités. Donc là, je vais télécharger. Bon. Merci, je vais m'envoyer. Ok, alors je vais cliquer sur le même gain. Je vais cliquer sur « Fait download ». Ok. Et quand je vais cliquer sur « Fait download », la prochaine étape va consister à... copier ce design-là dans mon serveur. Bon, en fait, moi, je ne vais pas entrer vraiment dans ce détail de la tête. C'est un détail technique. L'idée, c'est tout simplement de créer un dossier que je pourrais appeler Bootstrap, par exemple. Et dans ce dossier-là, je vais transférer le design que j'ai eu à télécharger. Ça s'appelle « Start-Bootstrap ». Et ensuite, je vais « Extrait ». Une fois que je vais faire l'extraction, je vais subprimer l'exemple de base. Et je vais transférer ceci dans mon répertoire principal. Ok. Donc, une fois que je s'en serai dans mon répertoire principal, je pense que j'ai plus besoin de ça. J'aurai besoin d'un dossier que je vais appeler de suite. Et j'aurai aussi besoin d'un fichier que je vais appeler « Temp ». Bon, je vous expliquerai à quoi serait ce fichier la plus tard. Et j'aurai aussi besoin d'un autre fichier que je vais appeler « Variable ». Et ensuite, ce qui va suivre, c'est que je vais maintenant essayer de sectionner mon design HTML en plusieurs parties. Donc, je ouvre mon design HTML et je sectionne à partie du site, en partie du haut. Donc, j'ai besoin de l'entête. Donc, ça, c'est, je vais appeler ça « Dread ». « Navigation ». C'est le temps de l'entête. Je vais appeler ça « Navigation » ou « Header ». Et je vais tout simplement couler le code HTML que j'ai apporté, le code ici. Et je vais ensuite le préparer pour ce site. Donc, je vais appeler ça « Toppana » par exemple. « Toppana » par exemple. « Toppana » par exemple. Et ensuite, je... Donc, je clique ici. Je sauvegarde. Et ensuite, je vais continuer sur la section « Portfolio ». Et ensuite, je vais continuer sur la section « About » ou « Portfolio ». Et ensuite, je vais continuer sur la section « Contact ». Et pour finir, je vais prendre la section « Portfolio ». Donc, après « Portfolio », je pense qu'on a besoin de... Ok, je pense que ça c'est fini. Ok, prends des minutes. Alors, je pense que je vais mettre « Dread » pour mon côté. Merci. 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 Et pour finir, une fois qu'on nous rappelle sectionner tous nos fichiers CSS et JavaScript, donc là, il faudra donc aller dans le fichier Theme et créer des différentes configurations pour notre fichier. Donc en fait, en gros, le fichier Theme va nous aider à tout simplement appeler les produits CSS et JavaScript. Et je vais tout simplement aller sur un exemple que j'ai déjà fait et on va s'en servir comme exemple pour ce projet. Donc là, je vais copier la syntaxe qui sera dans Theme.json et je vais vous expliquer un peu le principe. Donc le principe ici, c'est tout simplement de définir tous nos cours de CSS dans cette variable-ci, dans ce tableau et tous nos cours de JavaScript ici. Donc si je repars dans mon fichier Index, donc mon cours de CSS se trouve ici et mon cours de JavaScript, au bas de ma page. Donc je vais tout simplement copier un après l'autre et l'ajouter dans mon fichier Theme. Ok, donc ici, je remplace ici par ça. Et ici, quand je dis ça, je copie ceci, je remplace ici. Et ensuite, je copie ceci, je mets là. Bon, je vais tout simplement le faire pour le faire. Je remplace là. Là. Et celle-ci, je vais copier tout simplement en bas. Je vais remplacer par ça. OK. Donc là, je vais tout simplement changer les identifications. OK. Je vais faire le même principe. Dans le même principe, je vais le faire pour les cours de JavaScript. Donc mon cours de JavaScript, je vais tout simplement copier ici. Je remplace ici. Je remplace ici. Ceci, je remplace là. Et le dernier, c'est là. Et ceci, je vais tout simplement enlever parce qu'il n'y a pas besoin. OK. Donc une fois que c'est fait, tout ce qu'il y aura après maintenant, c'est... Donc tout ce qu'il y aura après, c'est tout simplement d'activer notre thème. Et le dernier, je remplace ici. Je m'accuse avec les deux secondes. OK. Je m'accuse avec les trois secondes. Ok, donc là, je vais aller, je vais prendre l'administrateur. Donc, par défaut, j'ai le design qui est installé sur le site présentement, ça s'appelle 2023, c'est la dernière version. Donc là, je vais activer ce site. Et quand je vais activer ce site, c'est l'ajoutant suffisant pour avoir déjà notre design fait. Donc là, je vais aller sur le site. Donc, pour le moment, c'est vide, je vais cliquer sur modifier, et on va tout simplement rechercher les designs que j'ai eu à créer. Dans le premier design que j'ai eu à créer, du moins, les blocs, quand je parlais du design, je parlais des blocs que j'ai eu à créer. Donc, ici, on peut voir à partir de là que j'ai créé les blocs que j'ai eu à créer. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les gestionnaires de blocs WordPress, l'idée, c'est vraiment, ça a été remplacé, le bloc WordPress a été remplacé. Les blocs classiques, le bloc classique, c'est un petit formulaire, a été remplacé par un bloc qui permet d'appeler les différences des noms de notre page. Donc, si vous voulez, je vais chercher Raider. Vous voyez, tu peux juste mettre Raider là. Vous voyez là. Ensuite, après Raider, j'ai aussi... Après Raider, je pense que le nom... Après, il y avait Top Banner pour Audio About Contact Food. Donc, je vais chercher Top Banner. Après Top Banner, on a Portfolio. Après Portfolio, on a About. Après, on a Contact. Et ensuite, on a Portfolio. Donc, après, c'est facile vraiment... C'est facile de créer un design HTML avec ça. Et c'est largement suffisant pour moi pour reconstituer mon thème. Donc, là, maintenant, je vais vous expliquer comment rendre notre dynamique, ce thème. Et pour le faire, on va utiliser notre fichier. On va utiliser notre fichier que nous avons appelé variable. Donc, comment ça marche exactement ? C'est que nous, la façon dont on a procédé, c'est qu'on n'est pas... Pour rendre dynamique chaque élément de notre bloc, nous avons utilisé le langage de programmation de suite. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Je vais vous entrer dans les détails de programmation. Mais en gros, l'idée, c'est de regarder chaque fichier ou chaque bloc et d'essayer de voir quels différents types d'éléments peuvent entrer dans ce bloc-là et de remplacer ces éléments-là par le nom de la variable. Donc, ces variables-là sont des variables qui sont prédéfinies, que nous avons déjà... que nous importons dépendant du projet. Donc, finalement, on importe dans l'ACF pour ces niveaux. Donc, dans le trou des variables au niveau de l'ACF. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on va prendre... Je vais vous montrer quelques cas, et ensuite, on pourra arrêter la prouver du jeu. Et éventuellement, plus tard, nous pourrons revenir... Je vais vous envoyer, par exemple, le visage. Donc, ouvrons par exemple le cas de TopBana. Dans TopBana, nous avons ici cet élément-ci, comme l'enquête, qui automne le titre de l'enquête. Nous avons une photo qui est là. Et nous avons cet élément, ça ne peut pas perdre, comme une petite description. Et pour ce type, si je veux me repérer à mes éléments qui sont ici, j'ai title, subtitle, j'ai aussi photo. Donc, il faudra tout simplement prendre le nom de ces variables qui se trouvent ici. Par exemple, title, je vais tout simplement venir dans mon fichier TopBana. Je vais remplacer ceci par la syntaxe de suite. Et surtout, c'est rappeler de mettre le nom du fichier. Donc, le nom du fichier pointe la syntaxe de suite. Donc, pointe le nom de la variable. Et ce qui est aussi important à rappeler, c'est que lorsqu'on définit ces variables-là, pour être en mesure de faire la connexion entre le bloc et la base de domaines, on va utiliser le fichier liaison qui s'appelle variable. Donc, ici, je vais tout simplement créer ma syntaxe comme ça. Et là, je vais définir mes variables, les trucs dont j'ai besoin. Et ici, je vais définir mes différentes variables. Ma première variable dont j'ai besoin, c'est teach. Donc là, je vais tout simplement mettre teach. c'est niveau. Et j'ai aussi besoin de photos. Donc, je vais copier ça. Et je vais aller dans cet onglet. Je vais mettre photo. Et je vais aussi, là, je vais copier de ceci. Et je mets ici 2. Et là, j'appelle photo. Ok. Et ensuite, on a besoin de, bon, pour l'aimant alt, je peux juste m'en passer ici. Et pour continuer, j'ai aussi besoin de ça que je vais appeler switch. Bon, comme je l'ai dit tantôt, moi, je me referais aux différentes variables. Donc, ce souci, c'est tout simplement cette variable ici. Donc, je copie le nom de cette variable ici. Je viens à ce niveau. Je remplace là par souci. Et là, j'ai top-ban. Donc, une fois que je suis, je vais sauvegarder ceci. Et je vais ajouter cette variable switch dans mon fichier variable. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder le site. Automatiquement, ça va automatiquement, notre configuration va récupérer la variable du fichier variable.json. Donc, ça va appliquer automatiquement la variable du blog. Et si je reviens sur ma page, je peux tout simplement, vous allez vous rendre compte que, en fait, ce blog, ce n'est pas devenu dynamique. Donc, je peux cliquer ici. Vous voyez que automatiquement, il y a, il y a, c'est un peu devenu ici. Ok. J'ai tel.. Il y a un truc qui est en train. Allah.. On va essayer de voir, si je saute et garde, je reviens ici, je clique sur le logicier, et si je viens ici, je vais cliquer sur le logicier, je veux qu'on soit en train de se détenir, je veux qu'on soit en train de se détenir. Merci. Merci. Pour faire un test, je vais cliquer sur ajouter, je vais importer une photo à partir de mon ordinateur, par exemple ça, et je vais cliquer sur ajouter, j'ajoute ça exprès en création de site web. Et créer votre site web sur mes vues avec vos sites web, par exemple. Alors si je fais visualiser, automatiquement ça va apparaître comme ça, donc je vais cliquer sur ajouter. En gros c'est ça, mais je vais essayer de voir pourquoi la photo n'apparaît pas, mais en réalité l'idée c'est tout simplement de faire la modification, de créer nos blocs, comme je l'ai dit tantôt. Donc premièrement, sectionner notre code en partie, donc sectionner notre code, du moins créer un dossier, importer notre design, sectionner en différentes parties dans le dossier tweet, et créer le fichier theme.json et variable.json, et ensuite définir nos cours de CSS de javascript dans theme.json. Et donc une fois que c'est fait, on a créé nos variables, et dès qu'on assigne nos variables, automatiquement on sera en mesure de faire apparaître les informations ici. Donc c'est pareil pour les autres variantes. Donc pour les autres variantes, par exemple, pour Portfolio, il sera tout simplement question de regarder le nom du... Donc il sera tout simplement question de partir dans le dossier tweet, regarder le nom, Portfolio, ici ça s'appelle Portfolio, et d'ouvrir, d'avoir, donc, pour ouvrir, et de voir les différentes variables qui sont dans notre Portfolio. Donc de façon basée, on a Portfolio, et on a des éléments qui se répètent. Donc pour ces éléments qui se répètent là, on pourra utiliser le nom de la règle qui s'appelle ACF, c'est une variable que nous avons de Portfolio aussi. Et je vais tout simplement faire le même principe, je clique au Portfolio. Je vais donc, dans ça, je crée ceci, et ici je vais définir mes variables. Donc j'ai besoin de la variable Siege, j'ai aussi besoin de deux variables que je vais appeler ACF. Comme je l'ai dit tantôt, ces variables-là sont disponibles dans le Portfolio d'administrateur. Normalement, ce sont des éléments qui sont en train d'avoir importé. Et quand on crée cette variable-là, la chose à faire maintenant, c'est de partir dans le Portfolio d'administrateur. Et donc, une fois qu'on a créé une variable, on va aller dans le Portfolio d'administrateur. On va rechercher la page, on clique sur le logiciel, et on clique là-dessus. Donc, en principe, je n'ai pas encore envie dynamique. On aura comme des champs pour le titre et les éléments qui se refaitent. Et comme je l'ai dit tantôt et tout à l'heure, il faudrait faire des ajustements dans le dossier, dans le cliché Portfolio, pour être en mesure de prendre en considération les variables que nous avons essayées. Donc, ici, je l'ai défini au Portfolio, et là, je l'ai tout simplement le même principe au Portfolio.character. Et pour les éléments qui se refaitent, éventuellement, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire une élimination sur ces éléments qui se refaitent. Bon, en gros, ça, c'est un peu le principe de création de site web avec notre approche. Donc, nous, nous, des exigences, par exemple, du design, par exemple. Et si j'ai clic sur Merch à rejouer, on voit que ça... Bon, ça, c'est un peu le processus de création de site web avec notre approche. Et, bon, moi, c'est relativement... Nous avons quand même plus en plus le temps de travailler sur l'aspect back-end, sur l'aspect arrière-plan, pour permettre aux développeurs ou aux entreprises de facilement créer des designs. Et c'est vraiment facile à comprendre, selon moi. Et nous sommes présentement en phase de pré-lancement. Et je souhaiterais de vous inviter à, éventuellement, me contacter. Si vous souhaitez apprendre comment utiliser notre approche pour la création des sites web, et peut-être, éventuellement, nous nous voyons à notre équipe. Et si vous êtes une entreprise et que vous cherchez des professionnels à création des sites internet, n'hésitez pas à surtout nous contacter. Ce serait un plaisir, vraiment, de vous assister dans votre projet. Contactez-moi et à bientôt. Merci.